Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Alors que le grand proviseur Didier Raoul, directeur de l'H.O. maladies infectieuses de la citifousienne, aurait pu lancer une brillante et solide carrière professionnelle à Atlanta. Au milieu de la décennie 80, sa femme Natacha Raoul l'a finalement convaincue de privilégier leurs deux enfants, Sacha et Lola. Le proviseur Didier Raoul, né le 13 mars 1952 à Dakar au Sénégal, est un grand spécialiste français des maladies infectieuses de premier ordre et microbiologiste basé en Géorgie, aux États-Unis. Voilà le genre d'informations que l'on aurait pu lire sur sa page Wikipédia. Si le proviseur marseillais était resté à Washington au début des années 80, comme l'explique sa femme dans les colonnes de magazine Elle, Didier et Natacha, ont en effet vécu quelques mois aux États-Unis où la star mondiale de la microbiologie se veut offrir un poste en or. Bien avant de devenir le proviseur préféré des Français durant la pandémie de nouveau coronavirus, le proviseur marseillais intéresse beaucoup le National Institute of Health en 1986. Elle est en effet sollicité pour un poste très bien rémunéré au sein de prestigieux Centre pour le contrôle et la prévention des maladies d'Atlanta, car sa femme souhaite rentrer dans l'hexagone. D'abord parce que son travail à Washington, Natacha Raoul analyse les effets de la MDMA sur des signes, est affreux. « J'ai détesté travailler là-bas », explique-t-elle au prix de nos confrères. « L'autre raison de refus, leurs enfants. Je ne voulais pas que mon fils et ma fille soient éduqués à l'américaine », raconte-t-elle. « Très famille, comme son mari. Et là, on les fait tout fait pour rentrer en France et retrouver ses parents et ses amis. » Et en faisant au bon moment, Natacha et Didi Raoul filent encore le parfait amour quatre ans plus tard, toujours à Marseille. Une belle histoire commencée en 1981 sur les bancs de la fac. La jeune étudiante a alors 20 ans et lui 28. Le coup de foudre est médiat. Ricky Proc est absolu. Une femme engagée. Et cet engagement est le partagé avec Didi Raoul, avec qui elle formait un couple fusionnel selon leurs proches. Ce mari en 1982. À cette époque, c'est cette fois la star des microbiologistes, qui influe avec succès sur la carrière professionnelle de sa femme. Henri se sent avec bruit à la convaincre de devenir psychiatre pour suivre les traces de son père. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501